C'est bien, on a bien préparé le match cette semaine. On sait que ça ne va pas être un match simple, parce que chez eux, ils sont toujours en l'accueil du public. C'est une salle particulière, de type, avec pas mal d'ambiance. On est prêts, on connaît les dangers qu'il y a en allant là-bas, donc je pense que ça va bien se passer. Cette rencontre face à Charleville, on l'aborde comme tous les autres matchs. Ça va être un déplacement très périlleux, puisque c'est difficile d'aller gagner là-bas. Personnellement, je pense que cette équipe peut nous poser des problèmes si on ne les prend pas au sérieux. Mais ça ne sera pas le cas, puisqu'on joue tous les matchs pour les gagner. La défense. Si en défense on est présent, on sait que ce n'est pas une équipe super à droite, ni à deux points. Si on arrive à limiter les pénétrations et bien garder le retour, si on gagne le retour, ça devrait bien se passer. On sait qu'ils ont des grosses lacunes sur un certain domaine du jeu et on est en train de travailler pour justement les surprendre quand on y rachète. Déjà, premièrement, c'est satisfaisant toujours d'être distingué individuellement, mais comme je vous l'ai dit, moi je suis venu pour un projet sportif. Moi ce qui m'intéresse c'est la place qu'on occupe actuellement, même si on sait que ça peut évoluer très vite. Voilà, moi c'est vraiment plus l'objectif collectif, puisque tout ce qui est collectif, il y aura toujours des retombées derrière individuelles. Donc il ne faut pas précipiter les choses, d'abord essayons de faire le boulot collectivement et puis après individuellement, chacun trouvera son groupe. Donc c'est sûr que ça fait plaisir, mais voilà, je préférais à la fin du championnat avoir cette même place et peut-être pas être élu une autre fois joueur sur moi de ce que je voulais, mais être premier. Je ne dirais pas que je suis le gentil de l'équipe, au contraire, je crois que je suis celui qui met le plus de coups, mais ça c'est pour rigoler. Mais c'est vrai qu'on va dire que défensivement, j'essaye d'apporter mon expérience et d'imposer mon physique. Donc voilà, après j'essaye de faire le boulot des deux côtés du terrain, mais c'est vrai que je suis plus là pour l'aspect défensif. Et aider les mecs sur les drives, moi-même contrôler les gros numéros 5 des équipes d'en face. Et voilà, mais sincèrement, tout se passe bien, chacun traite son rôle dans l'équipe je pense. Et je pense que là où on est actuellement, ce n'est pas un hasard. Alors j'en dis déjà bon courage, et merci à vous, on a besoin de vous parce que c'est un match très difficile. Et on espère gagner et partager sûrement la prochaine victoire avec eux. Voilà.